Je suis viticulteur, je travaille au château Bauduc depuis 35 ans. On est en appellation Bordeaux. Le vignoble fait 80 hectares et 25 hectares de vignes. Tout est en conventionnel, toute la production est vinifiée au château et tout est mis en bouteille. On a un terroir qui est quand même hétérogène. On a de l'agrave, de l'argile au calcaire, sablonneux. Pas toujours facile à travailler. Là, on a sélectionné cette parcelle justement à cause de l'agrave parce que c'est ce qui nous fait la meilleure qualité pour faire notre Bordeaux supérieur. En 85, on était obligé de chaptaliser. On faisait des vins à 10, 11 degrés et maintenant on a 14. Dans les avenirs à Vire, on va peut-être être obligé de changer de cépage, de planter autre chose en Gironde. Pour l'instant, on a des degrés qui deviennent de plus en plus élevés. Ça devient problématique. Il va falloir qu'on s'adapte. Début de saison souvent très humide. L'année dernière aussi, on a eu le même souci. Un risque de mildiou. Après, une arrière-saison beaucoup plus facile. On accepte un petit peu de maladies de temps en temps, s'il n'y a pas d'influence sur la qualité et la quantité, bien sûr. Pour lutter contre le mildiou, j'attends des produits qui sont compatibles avec d'autres produits anti-odium, qui résistent au lessivage, qui ont une persistance dans le temps assez longue. Cette année, j'ai utilisé Zorvec Actif, à peu près à mi-campagne, sur 100% du vignoble. J'essaie de faire le moins possible de passage. J'ai beaucoup de travail dans les vignes. Je suis le seul chauffeur-tracteur. Et ça m'aide à élargir mes cadences et à avoir cette souplesse, justement. Ce produit m'aide à être plus serein après et plus tranquille. Je l'utilise déjà en préventif. Mélangé avec mes produits, je n'ai eu aucun souci. C'est en liquide et c'est très simple d'utilisation. J'ai l'intention de continuer. De Zorvec Actif, j'en ai parlé avec d'autres viticulteurs. Ils sont conventionnels comme moi. Je ne sais pas s'ils franchiront le pas, mais je leur ai dit que j'étais satisfait. On essaie doucement de changer notre pratique culturelle, essayer de travailler plus non-sol. On n'a pas encore envisagé de passer les normes HVE. Le cahier des charges commence à devenir un petit peu plus compliqué maintenant. Et au niveau traitement, on n'envisage pas encore de changer. En conventionnel, on y arrive. Notre but, c'est de faire le meilleur raisin possible pour faire la meilleure qualité de notre sélection. Pour que tout le monde soit satisfait. On essaie de ne pas faire un gros rendement pour avoir de la qualité. Ce n'est pas notre but de faire du volume. Si on veut valoriser notre produit, il faut faire quelque chose de bon, voire très bon. Merci. 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 Merci.